ok bon on va commencer on va d'abord bonjour à tous et merci d'être venu si nombreux donc on va parler je vais vous parler de mon expérience sur les systèmes et équipes distribuées donc avant de démarrer stalk j'espère que déjà vous avez bien mangé je sais que là on à peu près la période digestion donc je vais essayer de pas trop vous endormir on va commencer doucement je vais raconter l'histoire en fait qui m'a amené à créer stalk j'ai commencé par me présenter brièvement donc moi je suis un dev qui vient de la région de grenoble en france c'est ma première fois au luxembourg et je trouve qu'on est super bien accueilli ici donc merci et j'ai découvert il y a quelques années que j'aimais bien après avoir écumé pas mal de meet up et de conférences que j'aimais bien en fait le contact humain partagé avec les autres j'apprenais plein de choses et que c'était quelque chose que voilà je voulais je voulais continuer j'ai découvert qu'il y avait un métier en fait qui permettait de faire ça c'était celui de devrel particulièrement celui de développeur advocate et il y a maintenant un peu plus de trois ans j'ai voulu tenter un changement justement vers un poste de type développeur advocate parce que ça m'attirait de plus en plus je me disais bah c'est quand même quelque chose que voilà j'aimerais bien faire de ma vie après dix ans de dev et il y avait un souci c'est que c'est enfin surtout il y a trois ans en arrière ça tend à se développer un peu plus mais ça reste un club assez fermé il y a très peu de postes ouverts et à l'époque on se remet dans le contexte d'avant covid la plupart des postes étaient très centralisés à la capitale moi je suis français la plupart des postes étaient tous à paris moi je suis grenoblois j'aime bien ma montagne grenoble c'est la petite ville que vous voyez là au milieu des montagnes enfin je trouve qu'on est bien entouré on peut faire du ski l'hiver et j'avais aucune envie de monter à paris pour ça et c'est ce qui m'a amené à passer finalement à travailler dans une équipe qui est complètement full remote moi qui à la base aime plutôt voilà avoir une équipe bosser avec des gens et qui aiment bien le contact humain je me suis dit bah je vais essayer parce que de toute façon voilà j'avais pas beaucoup d'autres opportunités et je suis passé dans une équipe en remote il ya trois ans donc avant le covid donc quelque chose de choisi qui parmi vous a travaillé ou a déjà travaillé en remote maintenant dans la salle j'imagine beaucoup de monde le covid est passé par là qui a eu des galères suite au passage en remote quand même quelques personnes donc moi ce que je voulais faire à travers ce talk c'est vous partager parce que j'en ai appris de trois ans de full remote ou en plus ça a été choisi et je suis arrivé dans une équipe qui a été conçue à la base pour travailler en remote donc je voulais vous partager un petit peu mon expérience là dedans et comme personnellement je suis quelqu'un à la base qui aime plus parler de choses techniques et qui est plus de mal à parler de tout ce qui touche un peu aux subskills je me suis dit que j'allais tourner ce talk pour parler en fait finalement de systèmes distribués parler plus technique et voir comment on pourrait raccrocher ça derrière comment on pouvait faire des parallèles avec comment on fonctionne dans une équipe donc vous me dire à la fin si vous avez trouvé le parallèle intéressant et si ça vous parle donc je m'appelle yohan je travaille en tant que cloud développeur advocate chez microsoft donc depuis plus de trois ans maintenant et mon équipe ça ressemble à peu près à ça et encore là c'est zoomé en arrière il ya un peu plus de clusters sur la carte en vrai les points sont encore plus éparpillés donc mon équipe est distribuée mondialement on est un peu plus d'une centaine de personnes et on se retrouve vraiment sur tous les comptes tous les continents qui parmi vous bosse dans une équipe internationale ou au moins sur plusieurs fuseaux horaires est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous ah ouais déjà quand même quelques-uns alors pour ce talk on peut parler de beaucoup de choses autour des systèmes distribués je vais me concentrer sur trois aspects en particulier notamment les aspects de distribution géographique les aspects scalabilité et les aspects aussi robustesse et savoir qu'est ce qu'on fait quand les choses marchent pas donc pour vous faire travailler un peu ça va aider aussi pour pas s'endormir après la digestion je vais vous demander de faire un petit exercice de mind mapping quand je vais parler comme je vous dis je vais aborder le sujet de manière technique c'est à dire que quand je vais parler de données faut imaginer après que on parle un peu plus d'informations si on rapporte ça à une équipe que quand je parle de service ça a grosso modo se rapportait à une équipe vous verrez que de temps en temps on fera des petits points pour pour se recaler premier point les problèmes liés à la distribution géographique donc quand on est dans un système distribué le premier point qui peut poser les soucis c'est comme on est physiquement pas au même endroit il y a de la distance à parcourir ce qui introduit une certaine latence quand on veut récupérer une donnée quelle qu'elle soit on appelle un service et la donnée arrive pas immédiatement il y a un certain temps avant qu'elle revienne de ce problème de latence peut découler des problèmes de synchronisation ça veut dire que quand on a une donnée qui arrive à un moment donné d'un côté sur un service a mettons le temps qu'elle recircule derrière un service b il peut se passer un instant t où finalement les données sont pas synchronisées entre les deux services on a des instants où finalement on peut atterrir après sur un troisième type de problème qui est le problème de cohérence problème de cohérence c'est tout simplement un instant t sur le réseau parce que justement on a ses soucis de distance on a ses soucis de distance la donnée est pas cohérente entre par exemple une donnée qui devrait être la même entre deux services ou deux bases de données lorsque l'on va effectuer une requête il faut faire gaffe parce que la donnée on peut avoir des finalement des résultats qui sont pas concordants pas cohérents comment on résout ces premières types de catégories de problèmes donc plusieurs solutions possibles l'idée de ce talk c'est pas non plus de vous présenter la solution qui existe parce qu'en général il ya des solutions à chaque type de besoin l'idée c'est de présenter certaines solutions qui peuvent marcher et voir comment on met ça en place donc pour ce qui est de la latence en général on sait bien faire tout simplement déjà la première chose c'est d'essayer de réduire la distance donc pour faire ça on met en place des cdn donc on essaie de rapprocher au maximum les serveurs on essaie de rapprocher au maximum les bases de données du client des services qui vont devoir la réclamer donc en mettant justement un système donc cdn c'est répartir des serveurs un peu partout pour que balle la donnée pas traverser l'atlantique par exemple si votre serveur et aux états unis on met des serveurs au plus proche de là où l'information va être nécessaire et on met en place aussi des systèmes de cache pour éviter à si plusieurs fois vous demandez la même donnée bah pour éviter d'aller refaire à cet exercice d'aller retour une autre façon de résoudre certains problèmes de latence c'est si on a plusieurs informations à les chercher à plusieurs endroits différents si on a la chance de pouvoir colocaliser par exemple ces services plutôt que de faire x fois une requête on va mettre à un service de proxy qui va lui bien sûr faut que le service de proxy soit lui colocalisé avec les autres mais qui lui va agréger cette donnée là et finalement la latence on va l'api qu'une seule fois on c'est une autre approche aussi qui dans certains cas peut nous aider à résoudre les soucis de latence quand on veut résoudre des problèmes de cohérence alors il y a peu de façons si on a vraiment à garantir une cohérence forte finalement l'un presque des seuls moyens de résoudre ça c'est de passer par la centralisation ce qu'on aime en général pas trop dans des systèmes distribués parce que ça va à l'encontre du fonctionnement même du système et centralisation bas ça garantit que vu que tout passe par un seul point central l'information va toujours être cohérente à un instant t mais en général c'est ce qu'on évite au maximum pour ce qui est de la synchronisation en vrai comme on est en mode distribué on n'a pas de façon parfaite ça n'existe pas de synchroniser de la donnée dans un système distribué alors pour faire un parallèle avec ce qu'on connaît un peu plus sûrement dans les bases de données on a des systèmes de transaction donc là le schéma est très très simplifié par rapport à ce qu'on devrait faire dans un vrai système distribué où il ya des systèmes de de locking en deux étapes mais l'idée c'est que si on a une information qui doit être enregistrée à un instant t et qu'on veut garantir que à cet instant t l'info soit synchronisée et que si des personnes essayent de lire des deux côtés on est là on garde une information cohérente en objet de bloquer objet de bloquer les suivants d'attendre que l'information soit bien répliquée et dans ce cas là après on débloque et on passe à l'écriture suivante donc c'est une façon d'avoir des transactions vous imaginez bien quand on est dans un système distribué et que on est on est à l'échelle et qui a pas juste deux services ou deux bases de données à synchroniser c'est très coûteux donc on évite d'en faire maintenant je vous parle de système distribué à l'idée quand même c'était de parler de comment on fonctionne dans des équipes distribuées comment on fait le parallèle entre ce que je viens de vous raconter et le monde humain entre guillemets bah d'un côté on a des personnes qui peuvent nous aider et d'autre côté des outils je vais d'abord parler des personnes des personnes qui peuvent faire office finalement de cdn ou de systèmes de cash lorsque vous êtes dans une équipe où on est en mode distribué en premier lieu on a ce qu'on appelle chez nous chez microsoft alors je sais que ça porte des ça peut porter des noms différents dans différentes équipes sont à ce qu'on appelle des chez nous des pm des programmes managers ça s'appelle peut-être différemment dans votre entreprise l'idée c'est d'avoir une équipe qui est en fait transverse aux équipes de développement qui est capable en fait d'aller chercher de l'information pour vous typiquement ça prend du temps quand on est quand on est dans une équipe de dev qu'on est focalisé sur une partie d'un projet d'un produit d'aller se synchroniser avec une équipe qui est en charge d'un autre partie du projet mais où peut-être on a des dépendances on sait pas qui contacter on sait pas parfois justement s'il n'y a pas plusieurs rebonds si les dépendances sont entre plusieurs équipes c'est là où on a une équipe finalement qui est transverse qui son rôle ça va être de vous aider tout simplement à faire passer la communication entre toutes les équipes donc c'est une équipe finalement qui est vraiment latérale à vos équipes de dev à vos différents projets selon comment vous êtes organisé et son rôle c'est tout simplement dit autrement c'est faciliter la communication entre ces équipes là et c'est super important surtout lorsqu'on on a justement une énorme distance entre ces équipes là et encore plus quand on est réparti sur plusieurs continents après à plus petite échelle on va dire le premier niveau de cash immédiat ça va être votre team lead quand on est dans une équipe de dev finalement votre team lead lui va déjà faire un premier effort d'aller chercher souvent l'information quand on a des problèmes à résoudre ou des décisions à prendre et justement ça va être le premier point de contact pour avoir une information rapide bon ben si le team lead l'a pas on passe au second niveau de cash éventuellement le pm ou le plus coûteux d'aller essayer d'aller chercher soi même l'information dans les équipes qui vont bien mais voilà l'idée c'est d'essayer de respecter finalement un peu cette hiérarchie de cash humaine et d'un autre côté on a aussi le manager qui est finalement l'équivalent du cash team lead mais pour les aspects tout ce qui est les aspects humains plus RH propres au fonctionnement du boulot et pas forcément au fonctionnement du projet lui-même c'est la même chose finalement c'est les mêmes types de personnes qu'on retrouve pour faire de l'agrégation de données c'est à dire que si on veut pas aller chercher à droite à gauche toutes les infos comme je vous ai dit les équipes de PM sont là pour vous aider votre team lead ça va être aussi son rôle d'aller savoir quelle équipe pinguer par exemple si on a un problème avec la CICID et que d'un côté il faut aller taper dans trois types de services pour récupérer toutes les infos qu'on a besoin pour implémenter notre écran voilà ça va être aussi le rôle du team lead et le rôle de l'équipe PM de vous aider à faire ça sur la centralisation alors là typiquement c'est le truc auquel il faut faire gaffe quand on fonctionne en mode équipe distribuée il faut pas qu'il y ait une personne qui soit un single point of failure c'est comme ça qu'on appelle ça dans un système distribué parce qu'il suffit que cette personne là je sais pas se casse la jambe au ski ou quoi que ce soit et là il y a tout qui s'effondre donc en général on évite de centraliser par une personne on va plutôt utiliser des outils pour ça et du coup en parlant d'outils pour tout ce qui est justement diffusion d'informations à plus large échelle sur la société par exemple je prends l'exemple de Microsoft où on est plus de 200 000 dans le monde quand on a notre PDG qui veut faire passer des infos et c'est sûr qu'il va pas s'amuser à faire x fois les meetings et on a ce qu'on appelle régulièrement des all hands c'est à dire qu'on a des réunions qui sont enregistrées aussi très important quand on est en remote comme on est sur des fuseaux horaires différents on peut pas toujours être voilà en même temps au même endroit donc bien penser à tout enregistrer et le all hands c'est tout simplement une com globale à la société qui est transmise vraiment à tout le monde on en a régulièrement en général une fois par mois ou au pire une fois tous les deux mois et après on en a à plusieurs niveaux on en a bien au niveau global et on en a au niveau équipe on en a au niveau org chez nous tout dépend voilà de combien vous êtes dans votre société mais l'idée c'est d'essayer de que tout le monde soit au même niveau d'information à un instant et d'essayer de raccrocher un peu tout le monde sur les meetings justement donc je vous ai dit très important de penser à enregistrer je sais que des fois il y en a qui sont réticents parce que on dit pas tout quand les meetings sont enregistrés donc des fois ça peut être bien d'avoir des meetings off il y a d'autres choses mais en tout cas pour les gens qui peuvent pas être là sur un meeting pour des raisons toutes simples des fois moi c'est aller chercher mon gamin à l'école et quand le meeting est plutôt à l'heure américaine bah voilà je vais pas laisser mon gamin tout seul juste pour faire mon meeting donc je rattrape avec le recording et aussi important parce que quand on a plein de meetings qui peuvent s'accumuler ça peut prendre du temps de faire tout ce rattrapage là ça peut être bien des fois d'avoir quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des minutes qui fait tout simplement un compte rendu de la réunion des points importants des décisions éventuellement qui ont été prises pendant cette réunion là pour justement se resynchroniser quand on sait que le meeting éventuellement nous on avait pas d'impute à donner sur ce meeting là on a juste à regarder les quelques points importants les décisions qui ont été prises et on est au même niveau d'information sans à regarder je sais pas une heure une demi-heure de meeting sur de l'agrégation c'est important d'apprendre aussi à communiquer de manière asynchrone donc on a tous des outils type slack teams discord etc je sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous le site noelo.com quelques-uns quand même c'est surtout l'approche de quand vous voulez demander quelque chose à quelqu'un tout simplement ne pas commencer par salut et puis attendre que la personne vous réponde parce que là on casse en fait tout simplement le principe d'asynchrone on attend que la personne réponde donc la personne elle va regarder on l'a peut-être dérangé je sais pas dans son flux elle était en train de coder etc elle regarde elle voit qu'elle a pas l'information donc ok salut en fait tu veux quoi et après on est obligé de voilà de se resynchroniser ça fait perdre du temps à tout le monde tout simplement quand vous avez besoin de quelque chose vous demandez que ce soit sur slack ou n'importe quoi même d'ailleurs ça marche souvent par email donner un contexte salut je ok on est poli je dis pas de pas dire salut mais donner le contexte d'un seul coup faites pas ça en plusieurs messages dites bah salut ok je travaille là dessus j'ai tel problème est-ce que tu peux m'aider je suis dans quelle équipe voilà ramener aussi du contexte pas toujours partir du principe surtout dans les emails que les gens même si c'est quelqu'un avec qui vous avez bossé je sais pas la semaine d'avant ou même deux jours avant qui va se souvenir aussi parce que des fois il y a des équipes par exemple qui peuvent être transverses et qui communiquent tous les jours avec des centaines d'autres équipes je sais pas par exemple les équipes qui sont en charge laissez eux par exemple ça peut être leur cas chez vous les équipes un peu transverses des fois remettre du contexte même si voilà c'est dans une discussion redire finalement de quoi on parle de pourquoi on parle c'est quoi le problème et qu'est ce qu'on cherche à faire ça aide énormément surtout dans les emails typiquement des emails moi j'ai plein de managers qui quand ils reviennent de vacances ils déclarent tout simplement forfait parce qu'il y a trop d'emails donc ils zappent tout et ils se disent bon bah si c'est important de toute façon il y a un email qui reviendra mais du coup si on veut pouvoir suivre s'il veut pouvoir effectuer une action suite à cette email quand on revient de vacances il faut qu'il y ait le contexte avec et qu'on l'a peut-être perdu si ça a été supprimé dans le reste ou si c'était plusieurs emails qui s'enchaînaient donc bref toujours garder du contexte en termes d'outillage qui peuvent nous aider sur les aspects de synchronisation c'est bien d'avoir des outils communs où on peut synchroniser de manière générale sur son équipe mais un peu plus loin que son équipe du coup sur son orgue souvent ou même à l'échelle de la société avoir un wiki un backlog où justement on peut garder les choses communes et que l'info soit pas uniquement dispatchée et connue que de certaines personnes c'est vraiment super important de faire gaffe à cette circulation là de l'information et l'aspect transactionnel c'est le truc qu'en général on n'aime pas trop faire nous en tant que dev c'est les meetings alors c'est bien parce que des fois c'est le seul moyen finalement d'être sûr que toute l'équipe est à la même page un instant T par contre vous voyez bien comme je disais déjà dans un système distribué c'est très coûteux quand on ramène à des équipes qui sont réparties géographiquement sur des fuses horaires des fois ça peut devenir juste une horreur de trouver un créneau de meeting qui convienne à tout le monde parce que des fois l'overlap on n'en a pas tout simplement moi j'avais un manager qui était en Australie quand j'ai démarré chez Microsoft c'était très compliqué de réussir à faire des meetings avec lui en one-one donc voilà quelqu'un devait faire un effort soit se coucher très tard soit se lever très tôt donc c'est bien d'en faire par contre il faut vraiment les garder pour des choses qui sont importantes à communiquer en meeting et pas juste faire des meetings pour aller discuter de la pluie et du beau temps dans ce cas là autant regarder les minutes après ce que je vous dis voilà c'est bien d'essayer de faire un peu des parallèles il y a des choses qui fonctionnent sur les systèmes distribués qui fonctionnent pas forcément sur les aspects humains enfin on est humain on n'est pas des machines déjà la première chose c'est que nous on n'a pas un uptime de 24-24 quoi on doit dormir aussi donc au mieux on est efficace 7-8 heures par jour donc c'est là où ça devient important de toujours privilégier les canaux de communication asynchrone donc du chat des emails et d'éviter justement ces aspects un peu synchronisation c'est quelque chose ça se fait pas immédiatement j'imagine si vous avez tous testé un peu de travailler en remote et si vous êtes passé d'un mode justement sur place dans la société au mode remote c'est pas immédiat malgré tout d'apprendre à travailler en asynchrone aussi d'indiquer qui finalement est up avec des statuts je sais pas sur Slack ou sur Teams il y a des systèmes de statuts pour savoir finalement qui est dispo faut pas juste envoyer des messages attendre une réponse et en fait la personne est en train de dormir on le sait pas ou est juste off voilà communiquer sur est-ce que vous êtes là présent à votre poste à votre boulot ou est-ce que vous avez une contrainte vous êtes absent vous êtes en congé même des fois c'est bien de le dire un outil pour ceux qui comme moi galèrent un peu avec les fuseaux horaires quelque chose que j'ai appris à utiliser un peu tout le temps maintenant avec mon équipe on est répartis c'est un outil tout simplement pour savoir gérer les time zones et trouver justement des créneaux communs savoir finalement quand on veut poser un meeting c'est quelle heure justement sur la côte est sur la côte ouest des Etats-Unis en Australie au Brésil enfin voilà moi j'utilise everytimezone.com ça marche très bien c'est gratuit après voilà comme je disais tout ce qui est aspect communication asynchrone c'est difficile et donc c'est aussi à tenter d'éviter au maximum donc les meetings c'est indispensable mais toujours les savoir vraiment ce qu'est ce qu'on veut retirer d'un meeting et aussi faire gaffe aussi que je trouvais que personnellement je trouve qu'en France c'était quelque chose qu'on avait du mal à respecter quand je bossais avec des équipements en France aux Etats-Unis beaucoup moins c'est tout simplement par exemple respecter les horaires respecter l'heure de début du meeting et de fin de meeting quoi surtout les heures de fin de meeting parce que des fois on en a qui s'enchaînent et autres et des fois avoir aussi des breaks quand on en a plusieurs qui s'enchaînent ça peut être important donc voilà bien respecter ça et essayer de tenir les timings ça va jusque là ? on attaque un peu plus dur tout ce qui est problème de scalabilité donc comment on gère un passage à l'échelle sur un système distribué donc quelques types de problèmes classiques qu'on peut avoir problème de surcharge tout simplement on a trop de requêtes qui arrivent sur un service donné boum il explose parce qu'il n'est pas capable de suivre deuxième problème c'est quand on commence à éclater justement notre système le répartit un peu partout c'est comment on fait circuler la communication entre nos différents services et ça alors quand on a quelques services en général la question se pose même pas c'est assez simple quand on commence un peu à éclater le système un peu de partout ça peut devenir très très vite compliqué finalement de retrouver les flux de données et savoir par où passer de données avant qu'elles nous arrivent chez nous quelques solutions pour tenter de résoudre ces soucis là alors les premiers sur justement les soucis de charge alors j'imagine que vous avez presque tous entendu parler si vous avez déjà fait un peu de cloud la possibilité de scaler verticalement versus scaling horizontal verticalement c'est tout simplement on a un service qui va tourner sur une machine on met plus de RAM, on met plus de puissance de calcul pour qu'elle soit capable d'absorber plus de charge ça c'est limite, limite matérielle du coup en général ce qu'on préfère privilégier c'est plutôt ce qu'on appelle du scaling horizontal c'est à dire qu'on va dupliquer finalement notre service pour que la répartition de la charge, la répartition des requêtes se fasse pas sur une seule machine, un seul service, un seul conteneur mais voilà qu'on le répartisse sur plusieurs en général ce qui va avec ça c'est aussi souvent une transition vers des systèmes dits monolithiques on a tous nos services regroupés au même endroit et du coup quand on veut scaler on n'a pas tellement de granularité on scale les gros blocs et on peut pas dire par exemple je sais pas la partie rouge il m'en faut 5 et la partie verte, une ça suffit et dans ce cas là on éclate ça en microservices donc la partie quelque part fun de ça aussi c'est que les microservices ça aide à résoudre non seulement des problématiques de systèmes distribués mais aussi d'équipes en général parce que quand les équipes deviennent trop grosses souvent ça pose problème les mêmes problèmes que ce qu'on retrouve finalement dans les systèmes distribués et éclater dans des équipes plus petites ça permet de faciliter cette gestion là et d'être beaucoup plus souple derrière sur les problèmes de charge en ce qui concerne les données parce que oui on peut avoir trop de données qui arrivent en même temps à un seul endroit ce qu'on sait faire sur nos bases de données de manière classique c'est faire du sharding c'est à dire qu'on va éclater la donnée on va trouver un critère on le définit ça peut être par utilisateur ça peut être par type ça peut être par position géographique on va regrouper justement les données par ce critère là et l'éclater justement la distribuer sur plusieurs bases derrière pour ce qui est des problèmes de communication alors la première chose qu'on essaye de faire en général pour déjà être de scaler de manière plus suraine surtout quand on arrive à des stades où on a beaucoup beaucoup de services c'est de tout simplement découpler au maximum nos services et pour ça il n'y a pas de miracle il faut essayer de rendre au maximum chaque service le plus autonome possible plus notre service va être autonome plus finalement il va fonctionner de manière efficace il aura moins besoin d'aller réclamer de l'information à droite à gauche donc ça va limiter les problèmes qu'on peut avoir derrière de communication et de flux de données qui deviennent tout simplement ingérables quand on a trop de données donc là on est carrément dans un autre domaine et qu'on veut en tirer quelque chose d'utile d'un tas de données qui peut être brutes qui peut être pas formatées on a un algorithme je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont plus orientés data qui font du big data et de la gestion comme ça est-ce qu'il y en a parmi vous ? ouais quand même quelques-uns donc j'imagine que l'algo le plus connu de MapReduce ça peut vous parler l'idée c'est quoi ? c'est on a notre donnée brute on va d'abord faire une première étape de processer cette donnée brute pour la transformer en donnée utilisable on va extraire la partie utile de la donnée et après on va tout simplement l'agréger pour une fois qu'on a cette masse de données là en tirer finalement la quintessence d'informations la plus utile de toute cette masse de données qu'on a extraite derrière de nos données brutes comment ces solutions là on va les traduire dans un monde humain sur la partie scaling bon pas de secret si on veut absorber plus de charges il faut plus de personnes ça va passer par du recrutement ça va passer surtout par la création de nouvelles équipes parce que bon j'imagine il y a combien de devs parmi vous dans la salle ? ouais beaucoup on vous l'a tous fait le coup de on va rajouter des devs ça va aller plus vite on sait que ça marche pas la scalabilité verticale dans une équipe de devs ça marche pas ça rajoute souvent plus de problèmes que ça en résout la façon dont on peut résoudre les problèmes plus vite c'est de bien les découper et éventuellement de créer des nouvelles équipes pour se séparer la tâche et chaque équipe qu'elle reste justement à taille plus petite on parlait de microservices les équipes doivent rester aussi à taille petite en général on dit que la bonne taille c'est souvent Pizza Team 5 à 7 personnes max je sais que la plupart du temps dans les grosses boîtes c'est respecté enfin chez Microsoft je vous disais qu'on était une centaine de personnes dans mon équipe au global mais on est redécoupé des rares dans des équipes de 5 à 7 personnes justement avec des focus plus précis et justement l'idée quand on parlait de sharding pour les bases de données tout simplement si on veut que nos équipes restent super efficaces il faut que chaque équipe ait sa spécialité et son focus bien défini pour ça en termes d'outils un truc qui marche bien justement par équipe c'est d'appliquer tout simplement le pattern des OKR alors je sais pas qui parmi vous connaît le pattern des OKR quelques-uns donc OKR ça veut dire Objective and Key Result c'est un pattern finalement de gestion d'objectifs pour gérer justement ce que vous voulez accomplir dans une boîte je vais pas vous faire tout le topo parce que ça prendrait longtemps mais l'idée de base c'est que on part finalement de tout en haut on part du PDG on va définir 2 à 3 objectifs clés qu'on veut accomplir sur une période donc dire je sais pas on veut par exemple on est chez Microsoft on veut plus d'utilisateurs Azure on veut que les gens y jouent plus à la Xbox etc et on va se définir pour chaque objectif des métriques c'est à dire comment on va mesurer si on a accompli ou pas cet objectif donc ça va être 2 à 3 mesures qu'on va faire je sais pas par exemple le nombre d'utilisateurs le nombre de personnes ou le nombre de services Azure qui ont été utilisés etc et après on va décliner ça à chaque niveau d'hierarchie dans la société donc chaque équipe va finalement regarder les OCR qui sont définis à son niveau du dessus va les décliner pour son propre focus en 2 à 3 objectifs définir justement les métriques pour les mesurer on va les descendre comme ça jusqu'en général au niveau de votre équipe il y en a qui descendent dans la personne en général moi j'ai toujours plus souvent vu descendre au niveau de l'équipe donc voilà ça permet de donner un focus mais tout en gardant une bonne ligne directrice pour tout le monde après le découplage il n'y a pas de secret c'est de rendre les équipes les plus autonomes donc ça plus une équipe est autonome plus elle a de pouvoir décisionnel moins elle a besoin d'aller faire des allers-retours avec d'autres équipes avec d'autres managers pour aller demander si on a le droit de faire ça si ça c'est la bonne solution etc plus une équipe est autonome plus elle peut aller vite c'est en général aussi pour ça que tout simplement dans les startups on est capable d'aller super vite parce qu'on n'est pas gêné par de la hiérarchie par justement des décisions politiques à l'interne de la boîte et plus la boîte grossit plus justement ça ralentit parce qu'on a tous ces process qui arrivent donc plus on rend les équipes individuelles autonomes et de se caler sereinement et derrière comment on agrège la quantité d'informations qu'on peut avoir justement alors je ne sais pas qui travaille aujourd'hui dans une boîte avec plus de 200 personnes beaucoup de monde j'imagine que vous avez vous êtes déjà tombé sur le problème de finalement ne serait-ce que savoir ce que fait votre collègue dans l'équipe d'à côté on travaille tous justement sur notre zone de focus et finalement on a très peu d'informations souvent tout dépend comment votre société est organisée mais voilà il y a des silos qui se créent naturellement et si on veut casser un peu ces silos là et avoir de l'information on a besoin justement d'avoir finalement quelqu'un avoir des outils d'avoir des personnes qui font cet exercice de MapReduce pour vous et en général ça va être j'aurais pu rajouter aussi Team Lead et PM parce que c'est un peu leur rôle mais votre manager direct votre Team Lead qui doit vous tenir informé de finalement qu'est-ce qui se passe à côté qu'est-ce qui se passe ailleurs et agréger les informations importantes en général on n'a pas besoin de tout savoir mais c'est bien d'être au courant quand même des aspects importants et je vous parlais tout à l'heure justement quand on veut diffuser de l'information en masse mais ce qu'on aime bien aussi c'est quand même avoir un moyen d'être remonté de l'information entre guillemets en partant du bas de faire du bottom-up et il y a des formats qui permettent de le faire justement à l'échelle et on a par exemple des Ask Me Anything nous à l'échelle de Microsoft où chaque grande division on a tous les mois justement moi ma division c'est Claude Anay et c'est Scott Goutry notre grand patron qui fait un Ask Me Anything donc en général il y a un peu de préparation on nous demande d'envoyer les questions à l'avance et il va passer une heure à répondre aux questions que n'importe qui peut remonter des problèmes que n'importe qui peut remonter justement pour pas que l'information ce soit toujours descendante mais qu'on soit aussi capable de faire remonter les choses donc se dire ok il y a beaucoup d'infos qui peuvent être tout le monde a son avis sur quelque chose qui peut ne pas aller dans votre boîte comment on fait remonter ça on peut avoir des sessions justement un peu plus globales où on va agréger ces questions là et on va les faire remonter et ça passe aussi bien sûr au niveau management à être sûr que quand il y a des meetings quand vous faites des rétros ce soit tracé qu'il y ait des débriefs qu'il y ait des comptes rendus qui soient faits et qui soient maintenus pour que les problèmes ne passent pas inaperçus et qu'ils restent à barbouiller en bas ok jusque là dernier gros point les aspects de fiabilité et de faire en sorte que simplement votre système reste robuste et continue de fonctionner quand il y a des trucs qui se passent mal parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent mal quelques types de problèmes qu'on peut avoir c'est problème de ce qu'on dit à IAVLBT de garantir finalement une haute dispo de notre système que même si il y a une partie des services qui ne marchent plus qui tombent pour x raisons qui ne sont pas capables de répondre que ça continue de fonctionner qu'on ne soit pas bloqué qu'il n'y ait pas tout qui s'écroule d'autres types de problèmes c'est éviter la perte de données ça peut arriver qu'un service il tombe à un instant T qui crash on ne veut pas qu'une donnée qui ait été envoyée elle parte dans l'oubli et qu'on ait perdu des infos clients on ait perdu quelque chose qui soit critique on veut être capable de résoudre ce type de perte là surtout quand il y a de la distance à parcourir donc des fois plusieurs rebonds traverser l'Atlantique avec des câbles sous marins etc tout peut arriver un coup de requin un coup de dent de requin qui met un coup de dent dans de la fibre optique c'est déjà arrivé comment on garantit qu'on ne perd pas de données sur nos systèmes distribués et dernier point comment on moniteur ça pour être capable finalement d'avoir une vision sur notre système et de se dire est-ce que tout va bien en instant T ou est-ce que là on est dans le rouge et voilà il faut être capable de surveiller ça quelque part d'une certaine façon et surtout d'être capable de réagir quand ça va mal qu'est-ce qu'on a comme type de solution pour répondre à ça pour ce qui est de là au dispo en général ce qu'on essaye de faire c'est déjà de rajouter de la redondance dans nos services et derrière ça peut répondre aussi à la même problématique de ce qu'il y a habité c'est d'être capable d'en rajouter un load balancer derrière de faire un arbitrage et de rediriger quand on a plein de trafic qu'il n'arrive pas toujours sur le même service et qu'on l'envoie d'un côté à gauche de l'autre côté à droite et le point qui va avec ça c'est d'être capable de faire un arbitrage et de détecter quand un des services ne répond plus et de se dire ok celui-là bizarrement je l'envoie du trafic depuis tout à l'heure mais j'ai jamais rien qui revient au retour on va le mettre de côté pendant quelques temps et va rediriger vers ceux qui eux me répondent et ceux qui marchent donc voilà être capable de faire un arbitrage faire du failover pour avoir finalement cette stratégie de ok s'il y a un truc qui va pas faut quand même que ça continue de marcher faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui réponde pour ça il y a un truc aussi qui va en général en parallèle avec ça c'est de se dire notre système marche bien mais finalement comment on sait qu'il va être capable de continuer à marcher bien le jour où il va mal marcher parce qu'en général souvent c'est au moment où on détecte les problèmes qu'on se dit ah mais tiens en fait on avait bien fait le load balancing partout sauf par exemple sur la base ou des trucs enfin voilà comment on fait ça je crois que c'est Netflix qui a inventé une approche pour être capable finalement de tester ça en direct et faire du chaos engineering ça veut dire tout simplement régulièrement on a une équipe où son rôle c'est de s'amuser à péter des services et vérifier que tout continue de fonctionner c'est une des façons de garantir que voilà au moins plutôt que d'attendre qu'un service pète quand on l'avait pas prévu bah on fait exprès de le faire péter et on voit comment ça réagit et bah au moins ça nous force à garantir de vérifier que notre système tient bien la route et que bah s'il tient pas la route et bah faut corriger ça derrière sur les problématiques de perte de données alors le premier truc que normalement on nous répète tous c'est que déjà la donnée on doit toujours avoir au moins un backup quand c'est de la base de données la base c'est que faut qu'on la duplique au moins une fois voire plusieurs fois si on veut si on veut être sûr de pouvoir la garantir donc ça c'est vraiment le niveau zéro après quand on est sur des problématiques dans un système distribué et qu'on veut une garantie de remise qu'on veut être garanti que lorsqu'on envoie une donnée à un service bah cette donnée là elle soit bien arrivée sur ce service là et que ce service là il est bien traité qu'elle soit pas partie aux obligates parce que c'était une donnée hyper critique et je sais pas c'était l'ordre sur ma centrale nucléaire on voyait que la température montait un peu trop fallait dire ok stop on arrête les réacteurs bah il faut que l'ordre on soit sûr qu'il soit bien arrivé quoi qu'il soit passé au milieu donc on a pour ça une structure de données ça appelle une file d'attente qui est un système de stockage intermédiaire avec une garantie de remise on va pas envoyer la donnée directement à notre service on va passer par cette file d'attente où derrière les données vont s'empiler les unes derrière les autres et on va l'enlever de la file d'attente uniquement lorsqu'on a une garantie que le service qu'on ciblait et bien processer notre donnée là comme ça si le service tombe bah de toute façon c'est persister dans notre file d'attente et il y reste tant qu'on n'a pas eu le go comme quoi la donnée a bien été traitée pour l'aspect opposé les pertes de données au moment de la lecture ça ça arrive souvent quand on est ne serait-ce qu'avec notre téléphone et puis qu'on cherche un peu de réseau comme des fois dans certaines salles ici et bon bah la page s'affiche pas refresh 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 qu'est-ce qu'on fait on retry donc voilà en général on attend des temps plus ou moins longs au cours du temps si jamais on n'arrive pas à avoir l'info qu'on veut mais voilà on réessaye pour ce qui est du monitoring derrière alors il y a plein de façons d'implémenter le monitoring on va dire le minimum vital derrière c'est d'implémenter un système de health check c'est-à-dire que vos services ils vont rapporter un instant T alors il y a plein de façons de le faire ça peut être les services qui vont aller pinguer régulièrement un autre juste pour dire ok moi je suis toujours ok ou l'inverse avoir justement vos services qui ont une API dédiée juste pour répondre les tester les pinguer de dire ok je suis toujours en vie tout va bien et comme ça s'il y a un service qui ne répond pas déjà on sait qu'il y a peut-être un souci et qu'on va aller le redémarrer on va le relancer on va faire quelque chose en tout cas donc ça c'est le niveau zéro après quand on veut mettre en place un vrai monitoring il va falloir déjà commencer par mettre en place des mesures donc on va récupérer de l'information on va aller poker notre système à gauche à droite on va récupérer de la donnée de cette donnée là on va vouloir réfléchir en extraire des métriques des métriques c'est finalement une donnée qui va nous être un peu plus importante savoir qu'à un instant T il y a eu une erreur sur mon serveur ok mais cette erreur là est-ce qu'elle est localisée est-ce qu'il y en a eu combien de temps sur je sais pas la dernière minute voilà on va extraire une métrique qui va nous permettre derrière de capturer de l'information importante et surtout nous définir des alertes les alertes c'est plutôt pour être capable d'être en mode réactif pas attendre que notre système tombe mais être capable de réagir avant qu'il tombe c'est à dire je sais pas se renseigner typiquement quand on commence à voir que notre taux d'erreur sur un service donné commence à dépasser 50% sur les dernières 30 secondes on peut se dire que le service il commence à être pas très bien que je sais pas sur le niveau de base on est au-delà des 80% de capacité max de la base il va peut-être falloir commencer à réfléchir à l'éclater en plusieurs bases voilà il essaie de mesurer notre système de définir nos seuils d'alerte pour être capable d'être réactif et pas juste réagir au moment où il y a tout qu'à cracher quoi ce qui est important c'est que ces dashboards là c'est d'afficher ces données là c'est d'afficher ces alertes là et que ce soit connu de tout le monde c'est d'avoir finalement de la transparence parce que c'est ce qui permet que justement tout le monde soit réactif et puisse réagir sur d'éventuels problèmes qui peuvent se poser suite tiens le monitoring moi je sais que dans là où j'ai travaillé avant de venir à Microsoft j'étais chez Criteo on faisait des services donc Criteo c'est une boîte je sais pas si vous connaissez qui fait justement de la pub du retargeting notamment et ils ont un énorme data center et pour chaque équipe il y avait des dashboards mais vraiment chaque équipe littéralement on avait des écrans de 2 mètres par 3 avec toutes les métriques mesurées les monitoring pour tous les systèmes critiques en prod et dès qu'il y avait un truc qui passait au rouge il fallait réagir dans les 5 minutes donc voilà les dashboards étaient affichés en permanence dans les bureaux de toutes les équipes de partout même dans les salles de pause déjeuner et il y avait toujours quelqu'un qui avait un oeil sur le dashboard au cas où il y avait quelque chose qui se passait pas derrière comment on traduit tout ça finalement au monde humain sur la partie load balancing sur la partie backup même sur la partie health check derrière finalement tout va reporter sur l'équipe et c'est important encore plus quand on est en mode distribué parce que c'est finalement quelque chose qui se fait naturellement quand on est colocalisé dans des bureaux qu'on a ses collègues à côté c'est bah on arrive le matin on dit salut tiens tu vas bien ou tiens t'as une sale tête qu'est-ce qui s'est passé hier quand on a distance on voit pas tout ça donc c'est très important finalement de faire bah ces petits ping ces petits help check entre nous que bah le manager fasse aussi finalement cet exercice là parce que bah et on peut avoir des personnes qui sont en méga galère chez eux qui sont super malades qui vont pas forcément aller le communiquer ou quoi et donc bah entre équipes déjà entre coéquipiers et surtout côté management c'est important d'avoir cet aspect bah faire gaffe et surtout c'est très important quand on est quand on est dev de pas se mettre en position de single point of failure je disais centraliser il faut toujours que la donnée soit dupliquée load balancing si jamais on prend des jours de congé il faut pas que le projet s'arrête donc il faut bah mettre en place des choses pour ça et des outils on en a typiquement faire du pair programming pour être sûr qu'il n'y ait jamais une personne qui soit tout seule à avoir la connaissance sur une fonctionnalité donnée faire des repartages réguliers quand on a implémenté une fonctionnalité bah je sais pas se mettre un meeting d'équipe toutes les semaines ou inter-équipe tous les mois et repartager qu'est-ce qu'on a appris justement des problèmes qu'on a résolus des devs qu'on a effectués donc la doc je sais qu'en général on aime pas l'écrire mais c'est super important d'en avoir pour être capable de faire des comptes rendus je sais pas il y a eu un problème en prod de faire un débrief de noter c'était quoi le problème comment il a été résolu pour qu'éventuellement bah si le problème est amené à se reproduire bah on sache et réagir plus rapidement et un truc qui est pratique finalement c'est aussi un problème mais ça peut amener des avantages le fait de travailler sur des time zones différentes c'est que ça peut aider notamment lorsqu'on a des problématiques d'aide d'astreinte ou one call je sais pas s'il y en a parmi vous qui font des astreintes régulièrement est-ce qu'il y en a ? ouais quelques-uns bah typiquement quand on a des services qui sont super critiques et il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à 24h sur 24 qui soit capable de répondre bah être réparti sur plusieurs time zones ça permet que on évite de vous réveiller à 3h du mat et que ce soit plutôt votre collègue dans ce cas là qui soit aux Etats-Unis qui répondent à votre place et dans ce cas là ça permet de faire un roulement finalement naturel et que chacun fasse l'astreinte mais dans ses heures régulières de boulot donc ça amène aussi certains conforts finalement d'avoir des équipes distribuées il n'y a pas que des problèmes heureusement derrière sur tout ce qui est backup c'est là où c'est super important que l'info elle soit pas juste dans la tête de quelqu'un mais qu'elle soit écrite quelque part que ce soit dans votre ripot de code que ce soit dans un wiki commun que ce soit aussi un truc que j'aimais bien finalement on se faisait ça dans mon ancienne équipe ça s'est un peu perdu aujourd'hui c'est à chaque fois quelqu'un partait en vacances pour une durée un peu plus longue que juste un ou deux jours c'est de faire un handover email c'est à dire qu'on envoie un mail à toute l'équipe pour dire bah tiens aujourd'hui je suis en train de travailler sur tel sujet il reste éventuellement ça, ça à faire il y a tel problème éthique que j'ai pas encore résolu s'il faut travailler avec je sais pas l'équipe backend qui développe l'API tu peux pinguer telle personne si t'as besoin d'info et finalement on avait tout le contexte qu'on avait besoin pour reprendre le problème si jamais il fallait accélérer si jamais ça pouvait pas attendre que la personne revienne de congé ou autre et avoir ce petit système juste de prendre 5 minutes avant de partir en congé d'envoyer un mail pour dire ce sur quoi on bosse qu'il contactait éventuellement en cas de soucis bah ça permet de pas se poser la question le lundi matin quand on arrive et qu'il y a votre chef qui vous dit bon ok machin il est en vacances pour 3 semaines ou il est malade bah là du coup maintenant c'est toi qui va redévelopper le truc ok mais je sais absolument pas sur où est-ce qu'il bossait où est-ce qu'il y avait les docs etc voilà ça permet de faire des transitions beaucoup plus faciles surtout ce qui est fil d'attente bon les backlog on en a quasiment tous c'est important moi perso j'ai toujours aussi une to-do list perso que je maintiens moi de mon côté en plus justement bah du backlog qui est commun à toute l'équipe et des fois on peut aussi avoir des listes de tâches comme ça réparties en dehors des backlog tech des fois ça peut aider d'avoir un backlog finalement de tâches non tech pour bah justement traiter les infos comme aller chercher aller chercher des données dans une autre équipe aller synchroniser aller comprendre comment tel service fonctionne parce qu'il manque de la doc aller leur demander d'écrire la doc aller peut-être les aider à compléter la doc bah voilà tous ces problèmes là qu'on a peut-être pas finalement quand on est local parce qu'on le résout des fois en simplement en levant ses pieds et puis en allant dans le bureau d'à côté pour aller embêter la personne bah c'est plus compliqué quand on est à distance de faire ça et donc bah finalement avoir des tâches ou au moins donner de la visibilité sur le temps qu'on passe à faire ça ça peut être important surtout ce qui est retry je vous parlais tout à l'heure c'est une histoire vraie mon manager qui revient ça arrivait régulièrement et qui revenait de vacances 15 000 emails dans la boîte mail j'abandonne je supprime c'est tout simplement on ne pas se vexer aussi quand on envoie un email à quelqu'un ou qu'on envoie un message je sais pas sur Slack et que la personne ne nous répond pas et que pourtant son statut indiquait qu'il était vert c'est de se dire bah je sais pas je sais que typiquement moi dans mon équipe il y a des gens je sais qu'il faut plutôt les contacter par email d'autres plutôt par Teams parce que chacun a ses préférences et il y en a par exemple ils n'ont aucun filtre email donc on sait que de toute façon ça partira aux oubliettes et que si on va voir quelque chose c'est plutôt Teams donc déjà voilà pas se fâcher parce qu'en général c'est pas de la mauvaise volonté c'est plus que chacun s'organise un peu à sa façon et des fois il faut retenter plusieurs fois pour avoir ce qu'on veut essayer différents canaux des fois ça peut aider et aussi souvent ce qu'on oublie c'est de faire des follow-up par exemple on a posé une question à quelqu'un ou quelqu'un nous a posé une question on a répondu mais en fait on sait jamais si ça a vraiment résolu le problème de dire ok c'est bon en fait ce que tu m'as répondu ça a bien résolu et on sait des fois on n'est pas juste laissé en plan là dessus ça aussi c'est important des fois d'avoir ce retour là parce qu'on sait qu'on n'a pas dit je sais pas on n'a pas dit une connerie que c'était bien la réponse que la personne attendait ou qu'elle n'est pas allée demander à 50 autres personnes mais qu'elle n'a pas voulu nous le dire pour pas nous vexer donc voilà c'est bien aussi de faire des follow-up quand on a eu l'info qu'on voulait avec les autres derrière sur la façon de faire des health checks quand on est en équipe donc je vous disais déjà se parler entre coéquipiers avec les managers c'est une première chose mais ça peut être bien aussi d'avoir des systèmes pour tout simplement un peu plus grande échelle que notre équipe immédiate des 5 à 7 personnes qui bossent avec vous de faire remonter ça et peut-être aussi des fois d'enlever un peu l'aspect humain parce que je sais moi j'étais surtout comme ça il y a quelques années d'avoir peur des fois de dire à notre manager quand il y a quelque chose qui n'allait pas ça arrive à tout le monde des fois on n'a pas forcément une bonne relation avec son manager direct donc il y a des choses qu'on n'aime pas dire ou voilà c'est d'avoir d'autres moyens donc déjà ça peut passer par avoir plusieurs personnes qui vont faire des health checks c'est que nous typiquement j'ai des one-one réguliers donc des réunions en tête à tête avec mon manager au moins une fois par semaine mais j'en ai aussi avec le manager de mon manager donc mon n plus 2 une fois par mois ça permet éventuellement s'il y a des choses typiquement un problème qui peut arriver avec votre manager ça arrive fréquemment mais du coup vous pouvez pas le dire avec mon manager au moins on peut en discuter avec votre n plus 2 des fois ça peut débloquer des situations pinguer les personnes ou un truc simple qu'on avait mis en place au début quand je suis arrivé dans mon équipe c'est des status report c'est à dire que chaque semaine on envoyait 3 points sur les 3 trucs sympas sur lesquels on avait bossé ça permettait d'avoir un tour d'horizon sur une centaine de personnes en quelques minutes finalement qu'est-ce que tout le monde avait fait sur cette semaine donc des fois ça pouvait ramener à des choses intéressantes ah tiens machin fais une présentation ça m'intéresse ce sujet tiens du coup je vais aller le re-pinger et dire aussi ce qui va pas où on avait aussi se dire dans nos status report qu'on envoyait chaque semaine c'était les 3 points qu'on avait fait les 3 points qu'on compte faire s'il y avait quelque chose qui nous bloquait important d'être capable de communiquer quand on est bloqué sur quelque chose et qu'on soit pas en train de s'enterrer dans son coin parce que ça se voit pas tout simplement et une chose fun aussi qui s'était passé la semaine au moins ça mettait un peu de gaieté dans l'équipe donc voilà il y a plein de systèmes qui existent à vous de les mettre en place pour ce qui est du monitoring en général si on veut garantir que tout fonctionne bien ça doit venir de votre leadership ça veut pas dire que votre manager doit vous fliquer sur la façon de fonctionner c'est plutôt en général que les objectifs ce qu'on attend de vous ce soit clairement communiqué ce qui est souvent plus difficile à faire je sais qu'il y a eu plein de managers moi j'ai eu des retours de collègues qui sont managers où la transition était très difficile où finalement on passe d'une problématique où on passe dans les bureaux on peut voir si ça va bien direct où finalement comment on sait souvent la peur c'est comment c'est que les gens y bossent en général c'est pas la bonne question qu'il faut dire c'est est-ce qu'on sait finalement si les gens ont des problèmes pour réussir à bosser et souvent la première transition vient à se dire c'est que votre manager général on sait qu'on a un bon manager quand la première question qu'il vous pose sur le one one c'est est-ce que tu as un problème sur lequel je peux aider plutôt que de vous dire finalement tu as fait quoi cette semaine parce que tu as fait quoi en général on voit tu vois il y a les tickets qui ont été fermés dans le backlog tu as bien vu j'ai fait quelque chose non ce qui va vraiment aider de la part d'un manager de la part de quelqu'un qui doit vous soutenir c'est finalement comment je peux aider est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu es bloqué est-ce que tu as un problème qui soit RH qui soit technique etc est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose donc voilà c'est important d'avoir de la transparence aussi de savoir ce sur quoi les équipes boss les autres équipes boss et par exemple je ne sais pas si on a une dépendance sur notre équipe et que je ne sais pas ils devaient faire l'API on a fait le front mais on attend pour se plugger sur leur API et ça ne vient pas d'être capable de savoir qu'en fait finalement ils ont pris du retard pour x raisons parce qu'eux aussi il y avait une dépendance de ne pas justement être dans son coin et se dire mais merde qu'est-ce qui ne va pas nous on ne va pas pouvoir livrer finalement partager et que les dashboards soient communs à tout le monde d'avoir vraiment le maximum de transparence c'est important surtout quand on est à distance on peut facilement rater de l'information on peut facilement être tenu à l'écart aussi ça peut arriver et du coup que l'information soit disponible tout le temps et pas camoufler qu'il n'y a pas des gens qui fassent de la rétention d'informations ça peut énormément aider alors j'ai fait un tour d'horizon sur trois points qui me semblaient relativement importants autour des systèmes et des équipes distribuées alors après en vrai il y en a plein on peut parler de problématique de sécurité de persistance de mise à jour d'ouverture des équipes aussi un peu plus diverses bon c'est une brève introduction en 45 minutes sur ce qui me semblait important et par rapport à mon expérience justement de travailler dans une équipe qui est largement distribuée moi ce que j'en retiens surtout c'est que on reste humain on pourrait mettre une petite musique de Daft Punk là en fond pour aller avec le titre mais c'est que modéliser une organisation finalement sous forme d'une archi logicielle des fois ça peut aider à dépassionner un peu certaines questions et à trouver des solutions pragmatiques qui peuvent convenir des fois quand il y a des sujets qui sont compliqués comme par exemple à quelle heure on va faire le meeting il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas perdre de vue c'est qu'on travaille dans un monde à distance quand on passe en remote on change quand même vraiment de paradigme et il ne faut pas tomber dans le piège où finalement on se met à exister d'avoir des équipes qui sont vues uniquement finalement par des personnes qui produisent un truc et finalement quand il n'y a pas de output versus ce qui arrive dans l'équipe il n'y a pas de boulot il peut y avoir des problèmes et c'est là où c'est important vraiment d'ouvrir la communication et d'ouvrir la communication de manière régulière donc de pinger vos collègues d'avoir un manager qui prend soin de discuter avec tout le monde de manière très régulière donc voilà il y a aussi autre chose j'ai parlé de comment résoudre des problèmes comment fonctionner efficacement mais bon on reste des humains on a aussi besoin de choses positives et autant on a besoin de dire quand les choses ne vont pas on a aussi besoin de dire quand les choses vont bien donc je vous disais tout à l'heure par exemple dans nos status report on partageait un fun fact par semaine justement quelque chose qu'on avait bien aimé ça peut être je ne sais pas on a un nouveau chat ou j'en sais rien ou il y a eu une naissance dans l'équipe enfin voilà ça a donné un petit peu de sourire à tout le monde partager aussi les succès c'est important parce qu'en général on parle beaucoup quand il y a des problèmes dans l'équipe mais c'est aussi important de partager quand il y a des choses typiquement quand j'étais à Criteo une chose qu'on faisait très régulièrement c'est que dès qu'il y avait une livraison en prod des features qu'on devait faire qui se passait bien on avait ce qu'on appelait un email de Woodwood qui était envoyé à toute la boîte pour dire regardez c'est génial on a livré ça et puis on se congratulait tous entre nous mais du coup ça faisait du bien on savait que finalement telle équipe avait réussi à accomplir son objectif et on avait réussi à livrer quelque chose et du coup un peu de positif ça faisait du bien c'est pas parce qu'aussi on est à distance on peut pas faire des activités de team leading ensemble il y a des jeux qu'on peut faire à distance faire aussi des cafés tout simplement nous on a mis en place dans mon équipe en France on se fait régulièrement des remote coffee où on se prend un ou deux moments dans la semaine ou par jour des fois à aller parler de tout et de rien et pas forcément du boulot juste discuter en fait recréer du lien et faire des pauses un truc dans lequel j'ai vu tout le monde tomber et moi le premier au passage en remote c'est que quand on a plus notre collègue qui vient nous voir et nous prendre par le t-shirt et dire allez viens on fait une petite pause café en fait des fois on a tendance à faire un 8h 18h sans break et on finit la journée on comprend pas pourquoi on est épuisé ouais c'est important de faire des pauses des fois moi j'ai même des collègues qui se les mettent dans l'agenda pour pas oublier de faire des pauses chacun sa technique mais voilà l'idée c'est trouver votre solution mais garder toujours un côté positif donc en tout cas conclusion de mon talk merci si vous voulez retrouver les slides il y a le lien si vous voulez me poser des questions je crois qu'on a 3 minutes encore et voilà je suis aussi sur twitter n'hésitez pas à me pinguer merci je sais pas s'il y a des questions ouais typiquement ouais surtout chez microsoft je sais que c'est quelque chose qui est vraiment c'est une des c'est ancré dans la culture de microsoft c'est les aspects de diversité et justement faire attention à ce que tout le monde puisse venir entre guillemets comme à mcdo comme il est et justement être capable de s'affranchir un peu de ces différences culturelles là donc c'est quelque chose déjà où tous les managers ont des formations obligatoires et même nous en tant qu'employés on doit aussi suivre et on a justement des canaux d'écoute et des canaux d'aide on a des équipes qui sont même dédiées à ça justement à faire communiquer parce que des fois tout simplement on n'a pas la même manière de communiquer selon où on habite parce qu'on a des cultures différentes parce qu'on a des façons de parler différemment typiquement moi j'ai un collègue qui travaille plus dans l'équipe Java il doit travailler avec des gens qui sont au Japon la culture est sacrément différente donc il faut apprendre à communiquer il faut apprendre justement à détecter les problèmes de manière différente aussi à poser les questions différemment à présenter les choses différemment aussi pour ne pas heurter donc ouais ça demande aussi une certaine adaptation j'ai pas de slide pour parler de ça j'en ai plein en interne mais je peux pas les partager est-ce qu'il y a d'autres questions merci pour la présentation est-ce que vous avez des conseils pour les équipes qui sont hybrides parce que j'ai l'impression que malheureusement quand on n'est pas tous remote c'est presque plus difficile à implémenter ce genre de choses notamment s'assurer que tout le monde lise vraiment les mémos et ne compte pas sur les autres collègues pour leur dire ce qui s'est passé le lendemain ou des choses comme ça alors j'étais le cas parce que justement quand j'ai travaillé à Crite on faisait un peu du remote hybride dans le sens où j'étais dans les bureaux de Grenoble on avait une équipe qui était physiquement en place on avait une partie de l'équipe qui était aussi à Paris donc c'est un peu moins distribué mais pour le coup ça demande déjà de faire peut-être un peu plus de synchronisation finalement quand on sait qu'on est peut-être un peu moins loin mais voilà de garder des points et aussi d'éviter quelque chose qui se passe très naturellement très souvent c'est typiquement fin de meeting on coupe et après il y a toutes les discussions off qui se passent et souvent c'est là où il y a plein d'informations qui est perdue tout simplement et donc prendre cette habitude là d'essayer de tracer les choses qui se disent des fois en off en dehors des meetings et d'essayer de limiter finalement tous ces aspects là mais ça par contre je suis d'accord c'est que des fois les équipes hybrides ça peut poser des soucis parce que finalement il y a des gens qui peuvent se sentir exclus si par exemple il n'y a qu'une ou deux personnes qui sont en remote et le reste éco-localisé là il y a intérêt à avoir des efforts qui sont faits côté équipier et côté management justement pour être sûr que les gens qui sont en remote ne se sentent pas exclus et je crois qu'on a fini donc merci et puis s'il y a des questions n'hésitez pas à me capter dans le couloir